C'est un accident, même en Europe, actuellement ça arrive, le train est maintenant en France, et après un accident de déraillement en France, tout ça. Deuxièmement, pour l'attard de la cause de bon, on ne sait pas que le pays n'était pas réunifié, maintenant c'est réunifié, ils ne pensent pas que cela puisse arriver encore. Pour moi, les Ivoiriens doivent être positifs. C'est-à-dire que pour toutes les religions qui sont là, tous les événements qui arrivent, il faut qu'on nous place sur le fait que c'est Dieu qui a voulu. Maintenant, on prendra une pensée pieuse, une autre disparue, et puis bon, on est positifs dans l'avenir. C'est-à-dire qu'on oublie et on se dit plus jamais cela. Maintenant, c'est Dieu, ce n'est pas volontaire, donc on va toujours prier pour que ce genre d'événements ne reviennent plus. Voilà, je crois que c'est le message que j'ai à lancer. Tout en demandant aux Ivoiriens d'être prêts pour la paix, de se réconcilier entre nous, pour que la Côte d'Ivoire, que nous aimons tous, puissent aller de l'avant. Qu'est-ce que vous plaît ? D'accord, du 5 août. Moi, je préfère que cela se fasse positivement, et en tout cas, avec la paix, apaisable. Je pense que du 5 août, on n'aurait pas à vivre certaines situations quand on a vu le passé. Donc, je préfère que cela soit dans la paix, et que l'on puisse fêter la fête de l'indépendance dans la paix, en fait reposer. C'est essentiel pour moi. Pour cette fête d'indépendance, en tout cas, moi, je voudrais être positif. Après, quand vous m'avez demandé que mes rappels de 5 août, en tout cas, j'ai oublié même qu'il y a eu un 5 août. Je voudrais que pour cette année, qu'il y ait la paix, la paix que les Ivoiriens ont toujours appelée, qu'il y ait l'amour, l'entente, pour que nous essayions de vivre comme avant, être heureux, être dans la joie, être dans l'amour, être dans la paix. Parce que c'est dans la paix qu'on peut construire un pays. C'est dans l'entente qu'on peut évoluer. C'est ce que j'ai dit. Bon, il n'y a pas beaucoup de choses. Comme vous l'avez dit, je constate qu'à mon avis, le 5 août ne me ferait pas. comme en tant qu'un enfant de Dieu, l'événement aussi, il faut pouvoir, il faut prier pour ça. Donc, on doit prier pour ça, de telle sorte que l'événement n'est plus sûr de se répéter. Donc, ce que je souhaite, c'est qu'on doit prier tous pour ça. 1. 2. 2. 5 5 5 6 6 7